bonjour tout le monde c'est Romilou à nouveau avec vous ce matin pour vous présenter des choses un petit peu différentes encore de ce qu'on a vu quoique il y a des suites bon on va voir allez on se lance merci infiniment d'être là on y va sur l'oracle enchanteur d'Emilie de Dieu plongé au coeur des contes merveilleux alors là pour le coup c'est vraiment bien dit carrément bon Emilie de Dieu je crois qu'on est plusieurs à être complètement femmes de ce qu'elle fait vous voyez tout arrive avec plein de choses des tirages sur les cartes voilà des petites choses super donc voilà donc il y a tous les mots clés aussi tout plein de choses tout est directement sur les cartes j'adore excusez-moi mon téléphone a bougé j'adore la qualité des cartes est incroyable ah mais non faut que je m'adapte parce que mon téléphone a bougé voilà le dos magnifique alors qui est le nom c'est pas du tout gênant parce que c'est fait d'une manière très discrète très chic donc il n'y a pas de problème j'essaie de me mettre un petit peu plus droite et voilà le style de cartes trop trop chouette avec des mots clés en dessous comme je vous disais qualité des cartes incroyables qui se mélange très bien très douce vraiment cette Emilie de Dieu elle nous gâte alors j'ai pas tous ces jeux et comme je vous disais il n'y a pas très longtemps il faudra que j'aille voir en temps et en heure pour Noël certainement je vais me faire une wishlist pour Noël et je vais essayer de compléter là entre mes enfants mon mari voilà une ou deux amis je vais demander que ça que quelques jeux qui complèteront mes collections voilà qu'est ce que vous en pensez est ce que vous l'avez ce jeu il est chouette ça nous envoie dans un monde enfantin c'est léger c'est beau c'est j'ai tellement aimé avoir des petites choses comme ça quand j'étais jeune ouais je suis un peu émue parce qu'en fait sans faire ma causette je crois que j'ai trop manqué en fait c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis complètement addict à tout ça j'ai trop manqué de jeux d'évasion l'évasion surtout j'étais trop dans la vraie vie trop jeune et aujourd'hui du coup ben je suis ben écoutez c'est pas très grave je vais commencer pour vous mais c'est pas très grave d'être de revenir vers son enfant intérieur et puis de se faire plaisir voilà je sais pas qu'est ce que vous en pensez tout ce que je viens de vous dire vous me direz allez on va sur autre chose c'est le troisième que j'ai je vous ai présenté message de mon âme de mon corps et aujourd'hui j'ai retrouvé le message de mon coeur c'est lié à mes les villes charlotte dance donc là celui ci est en rouge vous le connaissez bien donc voilà classique comme ce que je vous ai montré hier ou avant-hier très jolies illustrations de c'est lié à mes les villes avec donc une guidance voilà directement sur la carte c'est la petite carte voilà de la journée du soir en début ou en fin de tirage c'est parfait d'ailleurs vous savez qu'en ce moment je passe énormément de temps le soir à regarder une chaîne qui s'appelle l'eau bleue qui fait de l'aquarelle et alors mais je me retiens je me retiens mais c'est tellement chouetteur déjà cette personne elle est top elle a une boutique en ligne et fait des choses magnifiques elle est douce elle est jolie elle est gentille elle est appliquée et et elle apprend donc à faire des pleins de petits tutos et mais bon pour se lancer il faut acheter du papier en coton 100% faut acheter deux trois pinceaux faut acheter quelques palettes donc bon rien que le minimum pour démarrer avec de bon du bon matériel c'est pas donné donc je vais pas le faire maintenant évidemment mais alors qu'est ce que je me nourris de cette chaîne et vous faites de l'aquarelle un peu et vous démarrez avec si vous en faites vous avez démarré avec quel quel matériel j'ai l'impression qu'il faut quand même un peu investir pour avoir du bon matériel donc n'hésitez pas à me dire tout ça ensuite celui ci je vais en anglais et en français donc là pour le coup j'ai sorti la version anglaise je ne sais plus si je vous ai montré la version en français ou si elle va arriver très 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 joli jeu qui arrive dans une magnifique boîte voilà un guide book top de grandes illustrations donc en noir et blanc certes mais voilà je vais aussi en français je vous présente il faudrait que je fasse une comparaison avec avec la version française je ne me trompe pas mais oui non je l'ai en français voilà le dos faudrait que je l'efface un petit peu violette les contours donc voilà le style d'illustration que vous connaissez certainement très 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 bien ça m'envoûte les cartes sont de très très bonne qualité elles sont glossies un peu plastifiées tout comme j'aime et voilà quoi donc dites moi pareil si vous avez ce jeu si vous en servez bien je vous demande de me confirmer que j'ai la version en français mais oui je l'ai je suis désolée d'avoir un doute comme ça c'est pas bien non mais je l'ai voilà très très joli jeu vraiment j'approche un peu plus j'espère vous allez voir vous voyez il y a quand même plein de sublimes détails c'est chouette de pouvoir voir ces détails aussi parce que des fois des fois ça rend mieux à la caméra là j'ai la chance que mon iphone fasse bien le focus donc c'est trop bien il faut dire que j'ai investi aussi sur un iphone qui normalement devrait tenir la route j'espère tellement eu de problèmes avec l'autre parce qu'en fait ces appareils là au bout de deux ans ils sont vétustes quoi je trouve que c'est une honte ah oh Milou qui râle c'est rare non mais c'est vrai les iphone au bout de deux ans ça a plu donc j'ai l'impression qu'ils font exprès pour qu'on les change voilà qu'est ce que vous pensez de ce très joli jeu on avance on avance avec celui-ci je vous ai présenté hier un autre sur noël donc je suis contente d'avoir retrouvé celui-ci alors comment il se présente celui-là comme ceci dans des très 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 grandes cartes bon tout ça c'est pas génial comme il tue mais bon voilà un petit guidebook comme ceci comme celui d'hier en Noël donc de grandes illustrations tout en couleurs donc ça c'est chouette et après donc plein de questions plein de choses donc ça c'est fait pour travailler faire du développement personnel exactement comme l'autre fois donc des très jolies illustrations avec derrière voilà des questions à se poser donc ça c'est pour du journaling aussi développement personnel journaling donc il y avait le thème de Noël je crois qu'il y en a deux trois autres que j'ai pas j'ai pas réussi à les avoir il faudrait que je cherche l'occasion si vous en avez d'autres comme ceci si vous avez les noms mais cette série là les stories les story world en fait créé ce sont des kits qui ont été faits par John et Kathleen Matthews je crois qu'il y en a d'autres j'aimerais trop les avoir ce sont de très très grandes cartes vous voyez quand on compare à celle d'Emilie de Dieu et pour faire du travail personnel vous savez à quel point j'aime ça donc s'il y en a d'autres qui existent je crois que oui donc n'hésitez pas à me le dire à me donner les noms je vous fais travailler pardon mais ce serait super gentil d'échanger quoi donc merci pour ça ça je vais directement comme je vous fais confiance je vais directement ou je vais mettre sur ma wishlist si c'est un peu onireux ou si c'est à un prix correct je le prends quoi donc voilà je voulais vous le présenter entier parce qu'il n'y a pas énormément de cartes sur celui-ci voilà si vous voulez voir un petit peu les questions trop chouette donc je vous le présente celui-ci le story world de la maison en thé alors celui-ci il n'a jamais rentré dans l'écran le tarot médiéval de Scapini il est immense 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 je ne sais pas comment vous le faire vous le comparez vous voyez par exemple à la boîte du milieu de Dieu c'est un immense bébé je m'en suis très très peu servie hop voilà alors qui arrive avec un guidebook comme ceci on va regarder ma cheville boîte après voilà une mignonnette en noir et blanc et ensuite tout en italien donc vous allez me dire de traduire de l'italien ou de l'anglais c'est exactement la même manip sur l'iPhone je m'en suis pas encore occupée il faudra que je le fasse donc dans cette boîte voilà est-ce que c'est pas un jeu de collection ? toi aussi je pense que oui en fait voilà je ne vais pas tout sortir mais vous voyez donc le style hop voilà le dos très ancien très chouette des cartes qui glissent super bien très très bonne qualité et voilà le style d'illustration alors est-ce que ça vous plaît ? est-ce que vous le connaissez déjà ce jeu ? je pense que oui hein vous avez dû le remplacer plusieurs fois après voilà ce sont des peintures ça plaît ça plaît pas là aussi on peut échanger là-dessus parce que bon ce contour là me gêne pas du tout je trouve que ça va très bien avec sur ce fond vanille là c'est très très chouette ouais celui-ci demande aussi oh là là j'attends celui-ci il demande aussi être travaillé quand même c'est euh voilà il faut connaître tout ce monde là il faut se pencher là-dessus sur ce jeu c'est pas un jeu qu'on prend comme ça pour tirer sur le coin d'une table il faut vraiment avoir la traduction quoi je pense pas qu'il soit sorti en français de toute façon voilà voilà si vous avez des infos sur ce jeu est-ce qu'il est sorti en français ou pas ? est-ce que vous l'avez ou pas ? et est-ce que vous le trouvez chouette ou pas ? moi je l'aime beaucoup beaucoup mais bon pareil il faut que je passe du temps dessus voyez je le voyais couvre aussi en même temps que vous hein la lune c'est joli la tour ouais le diable voilà voilà écoutez on va se laisser tranquillement sur oh là là la mort là c'est compliqué hein on va se laisser tranquillement sur ces quelques cartes vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez ? j'ai hâte d'avoir votre avis sur ce jeu en fait je vous représente le tarot médiéval de Scapini et à voir s'il existe en français ou pas je sais pas dites-le moi s'il vous plaît s'il vous plaît merci si vous le savez je vous embrasse très fort voilà je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée et je vous dis à demain merci au revoir